C'est un accueil très chaleuré à notre champion parce qu'il vient d'accomplir un espoir sur le plan diplomatique. C'est un espoir sans précédent. Assister à une grande réunion très stratégique de G20 et faire parler du Congo. Parler du Congo, vendre la carte de visite de la RDC. Après cela, il est allé à la COP26 où il a rectifié ce qu'il n'allait pas. Les erreurs du passé, c'était quoi ? Le Congo a la deuxième réserve mondiale en ce qui concerne la forêt. Mais c'est l'Amazonie qui bénéficiait de tout ça. Ici, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, on s'est partagé ce potentiel pour les retomber de ce potentiel avec d'autres pays sans tenir compte que c'est nous qui régogeons presque 80%. Et là, il a réussi à faire que le Congo soit considéré comme pays solution. Et c'est agréé par tout le monde. Vous avez vu, même l'empressement de la Grande-Bretagne a signé un accord avec la RDC. Tout cela, ce sont des avancées, ce sont des signes qui montrent que le Congo a récupéré sa place dans le concert des nations. Et cela mérite qu'il soit très bien accueilli. Vous savez, bien avant cela, il est allé en Israël. Après avoir délidié ce pays à l'éternel. Et l'Israël, c'est là où Jésus-Christ Nazareth est né. Et il a été enterré, bien que ressuscité. Il est allé remettre le Congo dans le plan divin. Et ce sont des missions, ce sont des symboles très importants qui nécessitent que le peuple congolais, avec toutes nos difficultés, nous ne les ignorons pas, que nous puissions nous mettre debout, rélever ou dresser le front et avancer. Moi, je crois que le président de la République mérite qu'il soit encouragé, qu'il soit poussé à aller vers l'avant. Et c'est alors que nous, congolais, nous allons nous retrouver. Donc, nous sommes unis derrière nous. En émo, c'est un pari gagné. En émo, c'est un pari gagné. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Vous avez un problème ? Qu'est-ce qui ne va pas justifier votre présence ? Qu'est-ce qui ne va pas justifier votre présence ? C'est une question, vraiment. C'est une question ? Non, ce n'est pas une question. Vous savez que je suis le coordonnateur de sénateur et élu de l'espace du Grand Conseil, membre de l'Union Sacrée. Voilà, première chose. Et au-delà de ça, je suis sénateur. Il y a un président de la République qui arrive après avoir battu un travail excellent. Maman, merci beaucoup. J'ai suivi le boulot, c'était bon. J'ai suivi. J'ai dit, avec ce que le président a fait à l'extérieur, il est normal et naturel. Contrairement aux gens qui racontent des histoires, il fallait être là, c'est le pomo. Est-ce que ce n'est pas clair ? C'est clair. Il y a un président de la République qui a fait un grand tour à l'extérieur et qui nous a fait des résultats concrets et que nous puissions montrer notre présence par rapport à notre monde. bénéficiaire de l'apprentissage. Non, je crois qu'il fait très chaud. Je n'ai pas le temps de faire les détails maintenant. On aura le temps de faire toutes les missions élaborées. Pour le moment, nous devons rester spirituellement concentrés sur l'arrivée du champ. Merci. Pour clore, que dites-vous pour ceux qui disent que vous avez anticipé une campagne ? Non, mais écoutez, ils peuvent raconter ce qu'ils peuvent raconter. On n'a pas besoin de se justifier. On n'a pas à se justifier à tout bout du champ. Mais nous sommes encore en 2021. La campagne, ce sera fin 2023. Quand on laisse le président travailler et il fait son travail, il le fait bien. Nous, nous devons que l'accompagner. C'est normal. A chacun son jeu, s'il vous plaît. Même si vous avez interrompu la première, merci. Non, mais on fait le boulot. Le boulot, c'est partout. Pour recevoir les premiers d'entre nous, les premiers des citoyens congolais et actuellement les premiers des citoyens africains. Il vient d'un périple mondial. Vous avez vu le succès qu'il a engagé depuis, évidemment, le G20, la COP21. Et puis, partout, il est parti. Et le bienfait de tous ces périples que le pays a haï aujourd'hui, que le pays bénéficie aujourd'hui. Et la place dont il a remis la RDC aujourd'hui, le pays est rédoré. Le pays récupère sa place du Grand Congo. Pas seulement le Grand Congo pour l'Afrique, mais le Grand Congo pour le monde. Et pour ça, nous venons pour lui dire merci. Pour lui dire, en tout cas, nous sommes d'accord avec tout ce que tu fais. Et nous venons pour t'encourager de faire encore mieux et plus. Pourquoi les chefs de l'État font beaucoup d'émissions, mais aujourd'hui, nous voulons son arrivée beaucoup d'émissions ? C'est ce que je venais de dire. Il vient de mettre le pays à un autre niveau. Nous venons de passer un autre cap mondial. Aujourd'hui, la RDC fait partie du capital mondial. Aujourd'hui, quand on parle, évidemment, à la langue, tous les véhicules que l'on va fabriquer, les véhicules électriques, ainsi de suite, le centre du monde, c'est aujourd'hui la RDC. Vous allez voir que le cobalt, le centre du monde, les 60% de la production mondiale, c'est ici. Et donc, après, le jour qui vient, c'est la RDC qui sera, évidemment, le numéro 1 au monde, par rapport aux visites, par rapport au tourisme, et beaucoup plus par rapport aux retombées de ces voyages. Aujourd'hui, c'est la première fois, je dirais même en Afrique, que la RDC est le premier pays à avoir déjà 500 millions de dollars pour cette histoire de COP21, pour la conservation de la nature, pour la conservation de notre forêt. Ce n'est qu'un exemple. Sans parler de tous les avantages, de tout ce que le président de la République a apporté, a fait signer pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt de l'Afrique aussi. Un mot de plus par rapport à la population congolaise qui vous regarde à ces moments-là, et par son télévision. La population congolaise, vous avez vu, vous êtes passé de... Je ne sais pas moi, si vous venez de la ville, vous verrez que tout au long de la route, il y a un monde fou qui attend le chef de l'État pour lui dire merci. Je pense que nous sommes en union d'esprit aujourd'hui avec tous les Congolais, avec tous les Africains, pour dire merci à notre papa, les papas qui arrivent, notre papa à tous, les papas de tous les Congolais, qui est parti et nous a fait du bien, et qui ne cesse de se battre pour que tout le monde trouve le bonheur, pour que les Congolais partout, il saura qu'il soit respecté, et pour que les Congolais partout, il saura qu'il ait la parole. Aujourd'hui, vous allez voir que dernièrement, il y avait même une députée nationale congolaise qui a pris la parole dans un des rassemblements internationaux. Donc comprenez qu'aujourd'hui, les présidents de la République méritent cet accueil fervent, méritent que les Congolais puissent évidemment les recevoir et lui dire merci. « Vous mobilisez la base, est-ce qu'on peut tenter sur l'UNADE pour mobiliser le peuple congolais ? » Bien sûr que oui, la base de l'UNADE qui a combattu pour que le chef de l'État soit aujourd'hui au pouvoir, qui a même versé son sang, lui a réservé aujourd'hui un accueil chaléré après son périple politique ou diplomatique héros américain. Et donc nous sommes ici, la base de l'UNADE est ici représentée par toutes les sections, c'est-à-dire les communes. Les gens sont venus de partout, de Maloukou, de Matete, des quatre coins de Kinshasa. Et un élément important à rappeler ici, pendant que beaucoup de gens ne comprenaient pas, l'UNADE avait compris et le président national du parti, l'honorable Filomba, il l'avait rappelé en son temps. Je me rappelle encore, c'était en date du 19 septembre 2019. Il avait très bien dit que le président de la République que nous avons eu aujourd'hui, en la personne de son excellence Félix-Antoine Chuseke-Chilombo, fera en sorte que la RDC soit aujourd'hui considérée dans l'espace diplomatique. Parce que depuis un certain moment, la RDC avait presque complètement disparu. Et donc pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. Alors, monsieur le secrétaire général, le président voyage, quand il rentre, il n'y a pas un accueil chaleureux comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'UNADE puisse se mobiliser avec les autres forces politiques pour accueillir les chefs de l'État ? C'est quoi la raison ? L'appel avait été lancé par l'honorable Jamar Kabunt, président à I de l'Ude-Pesse, qui a demandé au peuple de réserver une accueille chaleurée à l'homme du peuple, qui est le président Félix-Antoine Chuseke-Chilombo. C'est pour cette raison que l'UNADE aussi a décidé, en tant qu'au centenaire de la République, de joindre la voix du parti à celle de l'Ude-Pesse, qui est notre allié traditionnel et historique, au côté de laquelle l'Ude-Pesse ou duquel parti l'Ude-Pesse l'UNADE a combattu depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui, au point de verser les sangs et au point même de contribuer efficacement lors de l'ajoute électorale de 2018. Et vous savez, ensemble avec nous, c'est qu'il y a eu, l'UNADE a pu donner beaucoup de députés à l'Ude-Pesse. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, vous avez montré à la face libante que le président était un grand diplomate et aujourd'hui, ça s'accomplit. Bien sûr, c'est l'honorable Philombal, le président de l'UNADE, qui l'avait dit en son temps. Alors que pendant ces temps-là, beaucoup de gens se mettaient à critiquer le chef de l'État, à dire ce qui leur semblait être bon. Mais aujourd'hui, d'aucun n'est pas ignoreur que le président Félix ait compté parmi les grands diplomates. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si je peux me permettre de le dire ainsi, qu'il est même le premier diplomate de l'Afrique, moi, je l'appelle comme ça. Parce que ce qu'il a fait n'est rien d'autre que les espoirs. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui pour lui réserver un accueil chaleureux. C'est ce qui traduit d'ailleurs notre... C'est général. Bonjour ma général. Bon général. C'est bon. C'est le secrétaire général pour l'équipe de santé. Le 24 novembre 2021, Afrika Coupe Télévision, on a dit de l'aéroport international d'Enjili et Païwapi, on a dit qu'il y a une image qui s'est mobilisée en Congolais, on a dit qu'il y a une union sacrée, on a dit qu'il y a un chef de l'État, Félix Antoine Tseke di Chilombo, après tourner dans l'é, on a dit qu'il y a un bandage qui est en Israël, qui est dans la COP26, qui est dans la COP26, on a dit qu'on a dit qu'il y a un RDC, qui est représenté dans la COP20, qui a contraigné le chef de l'État, qui a signé pour un intérêt. Il y a un congolais qui est réservé, qui est un chef de l'État. On a dit qu'il y a une exclusivité sur Africa Cool Télévisions, Coquita, Païwapi, et qui est un ami de l'État, André de l'Aéroport international d'Enjili. Voilà. Ok, bien sûr, vous êtes membre du FCPT, Asbel. Alors, vous êtes à l'aéroport de l'Aéroport de l'Aoua, vous êtes à l'État, vous êtes à l'État. Vous êtes à l'État pour la première fois à participer, en G26, vous êtes à l'État, vous êtes à l'État, et vous êtes à l'État, 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 pour faire une initiative pour que le RDC soit réunissant. Ceci n'a pas été fait, mais il faut voir pour nous. Tout le monde à l'heure et le peuple, il faut faire quelque chose. Il faut toujours faire des réunions. Il faut faire des réunions. Il faut avoir du honneur et du FCPTP. Il faut appuyer sur les réunions. Vous constatez bel et bien la réaction. Vous voyez le congrès national congolais, le CENC, le Parti Cher, et le regroupement Alliance pour l'avenir en gestation pour recevoir le chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de commentaire à faire, vous le constatez bien. Par rapport au retombé du COP26, où le président de la République a pu arracher quelques milliards de dollars pour le RDC, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est important. Le chef de l'État, c'est le garant des institutions, le garant de la nation. Il a l'obligation d'aller par-ci, par-là, chercher des moyens, des partenaires, en vue de mieux gérer ce pays, de céder à ses attributions qui l'arrachent une somme importante, en vue de relancer l'économie du pays. Et le CENC est valablement représenté aujourd'hui ? Le congrès national congolais, l'Alliance pour l'avenir comme regroupement politique, est valablement représenté. Je suis bien entouré avec tous les cadres du parti et vous voyez, sans commentaire, que nous sommes représentés. Moi qui suis secrétaire national en charge de mobilisation, propagande et événements officiels, je suis entouré de hauts camarades du parti et nous sommes là, en vue de rehausser notre présence pour la récession du chef de l'État. Merci beaucoup. C'est pour nous une très grande fierté de venir accueillir le chef de l'État de la nation, qui est le chef de l'État, pas de l'IDPS, comme il a dit lui-même lors de son prestation de serment. Il est le chef de l'État de toute la République, au regard des retombées, surtout des COP26, avec ce que la RDC a pu récolter. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le deuxième poumon en termes de la gestion de la forêt mondiale après l'Amazonie. C'est pour nous une fierté, surtout une fierté dans la mesure où nous sommes d'abord cash. Moi, je viens ici pour représenter les intérêts et la présence de Mme Nicole Tumabwacha, qui est le directeur du cabinet, adjoint du chef de l'État, en charge de questions juridiques, diplomatiques ainsi que politiques. Donc, nous sommes d'abord cash, nous sommes union sacrée, et il est donc logique de notre devoir de venir soutenir le chef de l'État et de l'accompagner. Et par rapport à la présence d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Non, je vois que c'est normal, c'est naturel. C'est la population qui vient accueillir son chef, le premier d'entre nous tous. L'INC, à travers le secrétaire général Billy Clamballe, qui nous a appelé affectueusement 5 étoiles, a lancé un communiqué officiel. Malheureusement, il ne saura pas être là. Il se fait représenter par le secrétaire général adjoint de la zone centre. Mon chef, l'excellence et l'honorable John Tumabwacha, qui doit certainement être déjà quelque part ici pour accueillir le chef de l'État avec toute la délégation de l'Union sacrée, avec toute la délégation de l'INC, vous voulez-je dire. Merci beaucoup. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ... 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